La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Maki, Khalifo Sal et Barthélémy Diaz sont en vedette dans les journaux parus ce vendredi 5 mai 2023. Presque tous les quotidiens reviennent sur leur rencontre hier au Grand Théâtre. Ereoumi Quotidion précise que c'était à l'occasion de la sixième édition du Forum Mondial de l'Économie Sociale et Solidaire où Maki Sal a plaidé pour un monde juste et inclusif. Victorine Day a, elle, annoncé la création d'un incubateur Économie Sociale et Solidaire dans les 46 départements. Quant au chef de l'État, il a salué le travail de Barthélémy Diaz et a invité les élus locaux à une collaboration plus franche, rapporte Réoumi Quotidion. Ce journal constate relativement au dialogue politique que Khalifo Sal fait un pas de plus vers le Maki, mais Détchéfale refuse de le suivre. Le Quotidion rapporte pour sa part de Salle Retrouvaille. Maki Khalifa est fait état même dans le début du dialogue au Grand Théâtre. Le président, à l'endroit de Barthélémy Diaz, a déclaré, je cite, « Je dirais à ton père que tu as bien travaillé. » Au Grand Théâtre, hier, Khalifa Barth Soham Abibsi et Maki Sal étaient en scène, rapporte pour sa part Vox Populi, qui pointe comme prologue au dialogue des clins d'œil appuyés de Maki au trio. Barthélémy Diaz a lui remercié très sincèrement le président Sal et a salué l'engagement de l'État aux côtés de la ville de Dakar. Besbile Jou rappelle cela, la première scène de dialogue, rapportant que Maki a charmé Barthélémy Diaz et Khalifa au Grand Théâtre hier. Ce journal rapporte les fous rires du maire de Dakar, suite aux propos du président Maki Sal, que je cite, « Barth Yannidokhalde ». L'accolade Maki Khalifa Sal n'a pas aussi échappé au journal Besbi le jour et le mandat ont déduit que Maki torpille le dur. Mais pour Walfu Quotidien, c'est l'isolement de son co qui prend ainsi forme avec cette rencontre Maki Khalifa. Maki, qui a dit à Barthélémy Diaz, « Yannidokhalde, je dirais à ton père que tu as bien travaillé. » Des propos rapportés par Sud Quotidien, qui nous apprend aussi que Maki Sal a tendu la main au maire pour un dialogue politique et à gouvernement locaux. « Maki, comme on l'aime », s'exclame le peuple quotidien, suite aux fleurs du président Maki Sal, au maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Barthélémy a perçu à la une de Dakar Times ce qui livre particulièrement l'accolade et les salutations entre Khalifa Sal et le président Maki Sal. Ce journal conclut qu'après le Mbou Aksou, c'est le thé à la menthe qui est servi. Enquête pendant ce temps fait focus sur le choc des agendas dans le cadre du dialogue politique et souligne qu'entre Maki Sal, Ousmane Sonko, Khalifa Sal et Karim Wad, c'est le temps des calculs. Ce journal fait remarquer aussi que le dialogue politique initié par le président met à rude épreuve les relations au sein de Yehwi Askanwi. Enquête alerte ainsi sur des risques d'une implosion du duo Khalifa Sonko et pour le même Khalifa et Karim Wad, c'est le dialogue du salut aux yeux du quotidien Enquête. Et dans le quotidien, Vox Populi d'Étifal et le PRP disent niet au dialogue et soumettent au chef de l'État leurs préoccupations. Mamadou Lamin Diallo lui aussi refuse la main tendue de Makisal et dénonce les abus de pouvoir, nous apprend ce quotidien. Le quotidien Besbi nous apprend pendant ce temps que le mouvement Demain s'est maintenant dirigé par le journaliste Mamoudou Iberakane, rejoint le F24 pour combattre le troisième mandat. Demain, c'est maintenant, oppose son veto à la troisième candidature du président Makisal, un autre sud quotidien. Et dans le quotidien, Dakar Times, le professeur Ramsatou Saouzidibé s'interroge sur la voie du Sénégal d'aujourd'hui. Dans ce même Sénégal, les politiques battent de l'aile, constatent pour sa part 24 heures, ils sont tous embarqués et n'ont plus les mêmes attitudes, les jours pairs et les jours impairs. Souligne 24 heures quotidien qui nous apprend que le journaliste Papiaye sera auditionné dans le fonds le 23 mai prochain. Et concernant les procès de son collet 8 et 16 mains, le porte-parole de Pastef envoie un signal dans Vox Populi où il déclare, je cite, « Pour savoir si on ira répondre ou pas, qu'on respecte d'abord les formalités », fin de citation. Sous le coup d'une plainte pour escroquerie foncière, Bandadiop, l'ancien maire de Padois, a été lui entendu par la DIC, nous apprend Bessby le jour. Et Yoriorbi donne les échos des auditions à la DIC concernant la gestion des fonds COVID et révèle que le DG de la SCGI promet de rembourser 73,200,000 francs CFA. Libération pendant ce temps renseigne que la DIC a ferré les cerveaux d'une plateforme d'investissement, objet d'une vaste arnaque à la Ponzi et dénombre 1,911 victimes au Sénégal et fait état d'un préjudice provisoire de 4,6 milliards de francs CFA. Cinq ressortissants chinois dans le cerveau, Kaiming-Chien, ont été arrêtés entre un gorvirage et centenaire, révèle le quotidien Libération. Et dans le quotidien Réoumi, l'on informe que les commerçants du marché baraque de Liberté 6 accusent le maire Suleymane Kamara de vouloir céder l'espace à Carrefour. Réoumi signale aussi que l'inquiétude gagne les paysans face aux prévisions de l'Anassime sur des pauses pluviométriques pour le prochain hivernage. Réoumi Quotidien nous met par ailleurs à l'écoute de la voix qui chante pour éveiller une interview avec l'assiste Elbi à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien où cette femme de corps de cœur mais aussi d'esprit, l'invité de votre page People, se confie son masque à Anathiaou, notamment sur son art et ses projets. Estade fait zoom sur les héros de Yaoundé qui galèrent en Europe, se trouvant entre méfemmes blessures et concurrences. Il s'agit notamment de Sadio Mane, Ganagheï, Koulibaly et Mendy, terminant dans Sonolambe, qui fait état d'une énorme pression sur Forza et Gris-Bordeaux, signalant face de carreaux sur le pied de guerre. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Merci.